Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Chronicles, chronique en français, c'est tout simplement ces livres que vous voyez ici, qui sont assez gros, des espèces d'encyclopédies pour l'univers de Warcraft, et c'est tout simplement un indispensable. On va être clair, 25 ans d'histoire de Warcraft, c'est difficile parfois de trouver le début, la fin, c'est très compliqué. Donc c'est vrai que l'outil Chronicles est parfait pour commencer, débuter le lore. Et donc, comme vous le voyez, ça a l'air gros comme ça, mais par exemple j'ai l'encyclopédie de Game of Thrones, elle fait bien les trois livres Chronicles. Donc, en vrai, c'est quand même, même pour quelqu'un qui n'aime pas trop trop lire, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment imagé, vous avez, c'est pas écrit en tout petit, donc il faut pouvoir le sentir. Vous voyez par exemple, là, je sais pas si on le voit avec cette couleur, c'est si on le voit, on le voit, vous voyez, il y a quand même un petit peu d'i... enfin, c'est quand même à écrit tranquillement, il y a de très belles illustrations, et vous voyez, en termes d'écriture, donc pour un chapitre normal, c'est assez espacé et autre, vous avez énormément d'images, donc c'est quand même quelque chose de vraiment parfait pour débuter le lore. Vous allez voir qu'après, je vais être beaucoup plus critique à l'égard de Chronicles, mais vraiment, que vous n'aimiez ou n'aimiez pas le contenu de Chronicles, pour moi c'est un indispensable, vous devez l'avoir sous le coude si vous avez envie de vous intéresser, ça vous permet d'avoir un début, une fin, vous pouvez compiler vraiment toute l'histoire de Warcraft dans les Chronicles. Donc, vraiment, je vous encourage, si vous êtes intéressé au lore, que vous soyez débutant ou confirmé, de prendre les Chronicles. Maintenant, et ce n'est pas sponsorisé par Blizzard, vous allez voir derrière, vous allez voir derrière. Du coup, en plus, il ne faut pas oublier, ça compile énormément d'informations, que ce soit dans le lore des jeux vidéo, ou même de l'univers étendu, donc c'est quelque chose, c'est tout simplement vraiment un indispensable. C'est vraiment comme une encyclopédie, comme je le disais, donc c'est, on va dire, omniscient, ça vous parle de plein de choses, ça vous décrit des situations, le début, le commencement, les forces cosmiques, ça vous fait des tableaux récapitulatifs et tout, donc c'est quelque chose, vraiment un outil très très important à ce niveau-là. Après, attention à ne pas tomber non plus dans le piège, de vouloir tout gober, on va dire, j'y reviendrai après, mais de tout gober de A à Z. C'est un outil, c'est un outil pour aider les débutants, comme les confirmés, mais surtout les débutants, bien sûr, à commencer et à s'intéresser à Warcraft sans devoir passer par des milliers de livres de l'univers étendu. Donc c'est aussi pour ça que, voilà, comme je l'ai dit, il est facilité par différentes illustrations de cartes pour pouvoir s'immerger, s'imprégner de l'histoire, et le projet est assez ambitieux, puisqu'il sert à décrire un petit peu l'origine de toutes les races, l'origine des différents mondes, entre Draenor et Azeroth, les événements, l'histoire, la trame principale, donc c'est quelque chose d'assez important. A côté de ça, en plus, la lourde tâche qu'un combe à Chronicles, c'est tout simplement, comme je l'ai dit, de canoniser, de vraiment vous dire, bon ben voilà, l'ambition c'était de dire, bon ben voilà, tout ce qui va être dedans, ce sera canon. Qu'est-ce que le canon ? C'est tout simplement, eh bien, ce qui fait loi, en fait. En gros, c'est ce qui fait loi dans l'histoire de Warcraft. Et du coup, il va devoir compiler tous les jeux Warcraft, Warcraft 1, Warcraft 2, Warcraft 3, avec les extensions évidemment, et tous les World of Warcraft, mais également, l'univers étendu, donc les bouquins, les nouvelles, tout ce que vous pouvez trouver. Donc certains romans, il faut les trouver à une centaine d'euros parce qu'ils ne sont plus édités et autres. Chronicles, pouf, va vous donner toutes ces informations-là, en version courte. Bien sûr, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin d'acheter les romans, les romans vont détailler le propos, mais vous avez tout en version, alors ça reste encyclopédie, donc c'est quand même gros, mais ça vous compile vraiment les 25 ans de Warcraft. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, en termes de qualité-prix aussi, peut-être que ça peut vous rebuter le prix, puisque c'est à peu près 20-25 euros le bouquin, mais au final, tu économises, je ne sais pas, une vingtaine de romans, plus les jeux et autres. Donc c'est quand même largement OK en termes de qualité-prix. On a un autre rôle aussi pour Chronicles, c'est que ça va devoir, évidemment comme ils compilent toute l'histoire, il va devoir lier les événements entre eux afin de rendre le tout plus cohérent. Et c'est à la fois un bon point et un mauvais point, mais c'est vraiment excellent pour comprendre, voilà, vraiment l'origine jusqu'au bout, jusqu'à World of Warcraft et vos personnages. Donc c'est excellent et je vous le conseille, notamment le tome 1 qui est juste, il y a toujours des choses à redire, mais globalement, Chronicles 1 est vraiment excellent. Chronicles 2 et Chronicles 3, on va y venir après, je suis un peu plus critique, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les acheter, c'est quand même important, c'est un outil, comme je l'avais dit, indispensable. Donc, attaquons maintenant les critiques que je peux faire à l'égard de Chronicles. Maintenant que je vous ai dit, eh bien voilà, c'est le merveilleux outil que soyez débutant ou confirmé, on va pouvoir attaquer les problèmes. Alors commençons, comme je viens de le dire, le souci c'est d'essayer de lier tous les éléments les uns avec les autres, eh bien ça peut être très très bien fait, par exemple Burning Crusade, qui a un lore absolument catastrophique, vidéo sur Burning Crusade, eh bien c'est vrai que comme le Chronicles a été écrit, alors pas celui-là, mais du coup le Chronicles, celui-là aussi il a été écrit juste avant Légion, sans c'est simple, les trois Chronicles sont sortis en trois ans, donc un petit peu avant Légion, début Légion, mi-Légion, fin Légion en gros, c'est à peu près ça, et on a, eh bien tout simplement, donc une écriture d'un point de vue Légion, et comme Légion, l'extension, va avoir la lourde tâche d'essayer d'expliquer toutes les merdes qui ont été faites à Burning Crusade et de revenir dessus, forcément, Légion revient sur Burning Crusade, sans pour autant tout décanoniser, sans pour autant Redcon passer au tractopelle sur Burning Crusade, essaye d'expliquer le point de vue, qu'est-ce qui a fait que, par exemple, on va aller taper Illidan, qu'est-ce qui a... Alors, ça fait des bonnes choses, ça fait des bons points, mais ça fait aussi parfois, on tire un petit peu sur la corde pour essayer de relier des choses qui ne se relient pas très bien entre elles, et parfois, eh bien ça crée aussi des petites incohérences dans l'ensemble minime, et c'est surtout, eh bien une tapisserie qui peut parfois avoir des endroits un petit peu plus fragiles que d'autres. C'est à la fois très bien et très mauvais, parce que, eh bien, malheureusement, le problème, je dirais, de Chronicles, c'est que comme c'est la Bible, eh bien, tout le monde, parfois, reste trop accroché à Chronicles. Chronicles, par exemple, eh bien, il va y avoir des moments où ils ne vont pas rentrer dans le détail, on va y venir après, ils ne peuvent pas rentrer dans le détail, parce qu'il faut compiler le tout. Donc, évidemment, eh bien, si tu veux aller dans le détail, il va falloir quand même aller sur l'univers attendu. Et je pense aussi aux forces cosmiques, vous savez, le tableau périodique que j'aime bien appeler, où les gens vont se mettre dans des, vont se matrixer, vont se mettre dans des, dans des bornes, dans des tiroirs. Je veux dire, à la base, c'est des outils pour vous aider à comprendre, ok, il y a la lumière, il y a le vide, il y a la mort, il y a la vie, il y a l'ordre et le désordre, ok, c'est bon, j'ai compris, c'est pour vous aider. Ça ne veut pas dire que, ah tiens, ils utilisent la nature, il n'est forcément que nature. alors que c'est un truc pour débutant, on va dire, pour vraiment débutant et ensuite, il faut passer au-delà de ses limites, je dirais. Maintenant, Chronicles 1, comme je l'ai dit, donne les bases, vraiment l'histoire d'Azeroth et autres. Chronicles 2, la première partie, va faire exactement comme Chronicles 1, donc extrêmement détaillée, beaucoup d'informations, des cartes, des cartes vraiment très intéressantes aussi. Pour présenter un petit peu comment les factions évoluent avec l'histoire, mais ça, eh bien, c'est pour Drainer, la deuxième partie est plus concentrée sur Drainer. Or, à la fin, eh bien, forcément, l'histoire d'Azeroth est plus garnie que l'histoire de Drainer, eh bien, il a fallu faire des concessions et du coup, eh bien, Chronicles 2, il y a déjà un problème, c'est qu'au lieu de faire Chronicles 1, Azeroth, Chronicles 2, Drainer, eh bien, Chronicles 2 va rusher extrêmement vite puisque Chronicles 2 va avoir la lourde tâche de raconter l'histoire de Drainer, certains événements d'Azeroth, mais ensuite, eh bien, de faire Ascension de la Horde, Warcraft 1, Warcraft 2. Et ça, eh bien, ça crée des gros gros problèmes parce que c'est un rush énorme. Au départ, le 2 est extrêmement détaillé, comme pour Chronicles 1. Et ensuite, dès qu'on arrive vers l'Ascension de la Horde et tout, ça part en sprint final de fou et donc, on a très très peu de détails sur le déroulement du conflit. Une carte avec une progression du conflit, comment ça avance ? Enfin, je veux dire, on a des outils avec des cartes de partout, on voit le développement des empires, etc. Là, non. Où sont les batailles ? Non, on peut avoir peut-être deux, trois batailles, etc. À tel point, eh bien, que des joueurs, tout simplement, ont posé la question à Blizzard en disant, mais attendez, il y a un souci, en fait. C'est que, comment on fait ? On a un conflit qui, sur le papier, avec Warcraft 2, est un conflit, une guerre globale, un conflit mondial, et on se retrouve avec une situation où, en fait, on nous parle de deux, trois guérillas, on nous parle de deux, trois conflits, et basta, rien d'autre. Comment on fait, en fait ? Et l'ambition, du coup, de Chronicles dépasse un petit peu ces possibilités. L'annonce qui avait été faite de Chronicles 1, c'était, voilà, vous aurez la Bible avec tout ce qui est canon, tout ce qui va être fait, etc. Donc, on avait à la fois beaucoup de craintes et beaucoup d'attentes, en mode, ce qui est génial, c'est qu'on va avoir vraiment tous les éléments, certains détails, par exemple, ou les livres de Warcraft 2 qui étaient sortis à Burning Crusade, venerait de conner des trucs de Warcraft 2, on se disait, lequel aura le dernier mot, en fait ? On se disait, bon, c'est Chronicles 2 qui va trancher, on va voir à quelle sauce on va être mangé. Et au final, eh bien, Blizzard a choisi le parti pris de, on va pas trop détailler, comme ça, on n'invalide pas le jeu et on n'invalide pas les bouquins. Tout est bon. Et rien ne l'est en même temps. Du coup, c'est extraordinaire. Et là, c'est tout simplement un tweet de Matt Burns, l'un des co-écrivains de Chronicles, quelqu'un qui fait un excellent travail et qui avait justement un tweet par rapport à une question en mode « Mais comment ça se passe ? On n'a pas d'infos sur la destruction de Stromgarde, on n'a pas d'infos sur la destruction d'Alterak, on n'a pas d'infos sur la destruction même de Lordaeron. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a vraiment eu des conflits comme dans Warcraft 2 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » Et en gros, les réponses de certains écrivains, certains n'ont pas pris le temps de répondre, Matt Burns, il faut le saluer, il a répondu et il a dit « En fait, tout est possible, tout est possible, on essaye de narrer d'un point de vue très éloigné en fait afin de pouvoir avancer sans trop rentrer dans le détail. » Alors ça, évidemment, le problème, c'est qu'encore une fois, comme je l'ai dit, ça veut dire que du Warcraft 2 où il y a eu par exemple la mise à sac de Stromgarde, bah oui, elle est canon. Mais d'un autre côté, dans les bouquins, on ne va pas en parler. Du coup, est-ce qu'elle a eu lieu ? C'est ce genre de choses en fait, qui fait que par exemple ma vidéo sur Warcraft 2 a été très compliquée à préparer puisqu'il faut nager entre différentes sources qui parfois s'invalident, parfois se valident. Du coup, c'est très compliqué. Autre point, autre point que je voulais aborder, donc ça je l'ai dit, il y a également, je trouve, une baisse de qualité tout simplement au niveau des artworks. Chronicles 1, alors là, c'est très personnel, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Personnellement, j'ai trouvé que Chronicles 1 était incroyable en termes d'artwork. On a des, je veux dire, la représentation de Najatar, la représentation de Zandalar, c'est juste fou. Franchement, on a des artworks d'une qualité exemplaire avec notamment, alors je vais essayer de vous le retrouver, j'en ai mis quelques-uns bien entendu, mais on a, alors certains, je peux quand même les trouver un peu problématiques, par exemple, ça c'est l'image de la Légion Sargaras, là on sent que c'est très Légion, Warlock Firecraft, Légion où tout est en vert. Alors que Sargaras, on sait toujours que ça a été le titan rouge. Là typiquement, on regardait ce magnifique artwork de Najatar, alors je crois que c'est Peter Lee qui a fait ces artworks-là, Peter Lee qui travaille chez Blizzard depuis Warcraft 3, et honnêtement, il fait un travail de dingue, et on a du coup dans Chronicles 1, je trouve, des outils visuels d'excellente facture, je trouve qu'avec Chronicles 2 et 3, on perd en qualité. et Chronicles 2, ça allait, il y avait encore énormément d'artworks de bonne qualité, mais en fait, je trouve qu'avec Chronicles 1, c'était très rare de trouver un artwork où on se dit bon, là c'est pas fou, que ce soit d'un point de vue l'heure ou pas, juste vraiment esthétique, et Chronicles 2, Chronicles 3, ça c'est très subjectif, mais je trouve qu'il y a une baisse de qualité. Typiquement, vous allez me dire ça va Malga, t'es un peu dur, t'es un peu dur, cet artwork est joli. Cet artwork, c'est la mort de Liam Grimaine, Liam Gristet, le fils de Gengriestet, Gengremaine. Le wargun que vous voyez, c'est Gengremaine, c'est le roi de Gilneas. Et vous allez me dire, putain mais il est dégueulasse là ! Oui, oui il est dégueulasse. Pourquoi ? Parce que c'était le modèle qu'il avait à cataclysme. A savoir un modèle catastrophique, on n'avait pas encore autant de modèles superbes, etc. Sylvanas, c'est la monture qu'elle avait à cataclysme. Que vous voyez au fond là, tel un méchant de Team Rocket qui part ouh 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 à la lumière. Je sais pas, enfin maintenant, Grimaine il a une esthétique de dingue que ce soit sur Heroes of the Storm ou sur WoW, peut-être qu'on pourrait reprendre cette qualité là. Alors bien sûr, avec les couleurs qu'il avait à cataclysme, mais ça on dirait un wargun niveau 5, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est immonde ! Et l'autre là qui part Team Rocket, Inspector Gadget, tu ne pourras pas m'arrêter ? Genre, c'est quoi ça ? C'est censé être un moment super triste pour la mort de Liam ? Liam est plutôt bien représenté du coup, mais je suis en mode qu'est-ce que c'est que cette merde ? Enfin je veux dire, le Grimaine est tellement dégueulasse, je ne peux pas accrocher à ça. Et je vais y revenir, il y en a d'autres qui ne sont pas forcément dingues. Mais du coup, que ce soit d'un point de vue artistique ou d'un point de vue narratif, j'ai vraiment le sentiment que ça va vite. Il a fallu sortir un bouquin par an, comme je vous l'ai dit, ils sont sortis en 3 ans, et bien ça fait qu'on rush, on rush, on rush, et du coup, on a les infos qui rushent très très vite d'un point de vue histoire, mais aussi j'ai l'impression que ça se ressent au niveau artistique. Maintenant revenons sur la qualité, bien entendu, plutôt de l'or, qui sera beaucoup plus objective, il y a toujours de la subjectivité bien sûr, mais beaucoup plus objective que juste, j'ai trouvé que les images sont moins belles, avec, mais j'aimerais vraiment avoir votre avis dans les commentaires. En tout cas, Chronicles 3 pour moi est le pire des trois, puisque même si Chronicles 3 a de très très belles envolées, de très belles choses, j'ai vraiment envie de dire, c'est bof, parce que Chronicles 3, le gros problème au niveau histoire, c'est qu'il fallait justement, là c'était vraiment la grosse pression et je rigolais beaucoup d'avance, mais de voir comment Blizzard allait traiter le personnage joueur dans l'histoire de World of Warcraft. Comme je l'ai dit, Chronicles 2 a fait Draenor, l'Ascension de la Horde, Warcraft 1, Warcraft 2, Chronicles 3 a fait l'avant Warcraft 3, Warcraft 3, Reign of Chaos, Frozen Throne, Woe Vanilla, l'avant Woe Vanilla aussi, Woe Vanilla, Burning Crusade, Wrath of the Witch King et c'est pas fini, Cataclysme ! Mais je sais pas si vous vous rendez compte avec les vidéos, et même dans mes vidéos, je peux pas tout traiter, elles font des heures et des heures, vous rendez compte du nombre de choses qu'il y a à dire dans Chronicles 3 et ils ont tout balancé ! Je veux dire, rien que Warcraft 2 mériterait son propre Chronicles ! Warcraft 3 mériterait son propre Chronicles ! Il y a tellement de choses à dire ! Et c'est l'occasion peut-être de revenir en faisant des généalogies sur les différentes races, des bestiaires, des choses claires ! Eh ben non ! Du coup, ça rush, ça rush, ça rush ! Et Chronicles 3, le gros problème à mon sens, c'est quand ça traite Woe parce que le personnage joueur qui... On t'apporte vraiment le gros souci, c'est que à chaque chapitre, t'as une super menace ultra dangereuse qui menace le monde et instantanément, taf ! Fracassé par les héros, les aventuriers, les aventuriers, donc les personnages joueurs et ils arrivent, ils déglinguent le mec. Alors on essaye, bien sûr, de lier des choses, notamment à Vanilla, c'était plutôt bien fait avec Moira qui au final soudoie des aventuriers pour essayer de détruire Ragnaros qui menace son peuple et tout, etc. Ok, mais... C'était déjà évoqué d'ailleurs un petit peu à Vanilla mais là, on l'explicite, on le lit avec d'autres événements. Ok ! Mais est-ce que ça aurait été pas plus mal par exemple de développer un personnage propre à Moira, de sa garde, un sombre fer ou autre ? Bah non ! Du coup, c'est les aventuriers qui sont venus, ils auraient pris leur loot et ils sont partis. Et du coup, ça nous donne vraiment l'impression... Moi, quand j'ai lu Chronicles 3, j'avais l'impression de lire Woe Patchnot, lore. C'était Patchnot Woe, mais au lieu que ce soit des équilibrages sur les classes et tout, c'était du lore. Ah bah là, en fait, il y a Zulgurub, oh là là, il faut tuer Akkar. Oup, merci. Chapitre après, oh, la montée de Silithus, oh là là, allons le tuer ! Pouf ! Et là, c'est là aussi où tu vois que la qualité d'écriture a baissé aussi avec Woe, avec le support de Woe, je trouve, mais, notamment le début de Woe, mais c'est vraiment compliqué parce que là, c'était l'occasion d'essayer de lier des choses, de créer des choses, d'essayer d'expliquer qu'en fait, peut-être de mettre justement les héros, les personnages au premier plan. Non, c'est les joueurs du coup. Et t'as un truc assez bâtard, donc c'est un petit peu délicat. Dernier point que je veux attaquer sur les critiques des Chronicles, enfin, pas dernier point d'ailleurs, mais avant dernier point, on a un énorme problème notamment avec Chronicles 2, c'est l'intégration, alors, notamment cet artwork que je trouve dégueulasse, par hasard, de Black End, main noire, mais en dehors de ça, c'est l'intégration de Warlords of Draenor et le film. Puisque ça, si vous ne savez pas, c'est le visuel de Black End du film. Or, le film, c'est quoi le truc ? Bah, il n'est pas canon. En fait, le film n'est pas canon. Donc, quand vous regardez, moi j'adore, le film je le trouve très bien, mais il n'est pas canon. En fait, donc tout ce qui se passe dans le film, c'est pas canon. Il y a des très bonnes explications de certains concepts qui sont canons, mais, notamment la gestion des gangrenergies, des énergies démoniaques, le fell, tout ça, tout ça, mais ça, c'est pas Black End en fait. C'est ni le Black End de World of Draenor ni le Black End de notre réalité, celui du film. Et le problème, c'est que quand tu mets ça dans Chronicles, bah ça veut dire quoi ? Quand tu mets ça dans Chronicles, alors là c'est le 1, mais quand tu mets ça dans Chronicles 2, bah ça veut dire que du coup, potentiellement, dans la tête des gens, ça, c'est le Black End de notre réalité. Et ça, c'est un énorme problème. Mais c'est pas fini, parce que World of Draenor, les développeurs, quand World of Draenor est sorti, oui, oui, World of Draenor, c'est la timeline alternative, c'est pas du tout qu'il y a des choses qui ont changé, etc., pas de problème. Chronicles 2, c'est 90% du World of Draenor. Donc là, va expliquer à des gens, à des joueurs, en fait, World of Draenor, c'est pas alternatif. Enfin, World of Draenor est alternatif, si. Donc c'est pas notre réalité, c'est pas notre timeline, il y a des personnages qui ne sont pas pareils, certains sont nés, d'autres sont morts, ils n'ont pas le même comportement, pas de problème. Mais tout ce qu'on te dit à World of Draenor pour tout ce qui est du lore annexe, on va dire, sur les races et autres, par exemple, les araquois, etc., c'est canon, tout est canon. Puisque ça a été canonisé dans Chronicles 2. Du coup, tu fais comment, en fait, pour expliquer ça aux gens ? Bah en fait, ça fait quoi ? Ça fait, bah là, ça c'est chiant avec le récit principal, du coup, on le canonise pas. Ah bah ça, on le canonise. Ça te permet de rentabiliser les assets visuels, mais également tout ce qui a été fait à World of Draenor, c'est en mode, on n'aura pas fait ces deux années pour rien, on va rentabiliser, on va récupérer ce qu'on avait écrit à l'époque. Ouais, mais c'est censé être alternatif, c'est pas notre Draenor. Du coup, ils sont obligés de lier des trucs, la cinématique de Légion, où on voit l'histoire de Gul'dan, c'est bien mignon, mais c'est pas notre Gul'dan, en fait. Donc son histoire, il y a des problèmes. Gul'dan, il est censé avoir été chez les Shadowmoon et apprenti de Ner'Zul. Ah bah là, en fait, non, il a été contacté par Kil'Jaeden en premier. Bah ouais, mais malheureusement, c'est pas ce qui nous avait été dit avant, en fait. Et du coup, on essaye, encore une fois, de raccrocher les fils, mais ça tient pas malheureusement sur ce genre d'aspect, donc c'est très, très compliqué. C'est censé ne pas, World of Honor était censé ne pas être canon, en tout cas, sur le passé, et bien si, en fait, ça l'est. A côté de ça, on a, donc c'est aussi mon moment où je vais un peu défendre la firme, parce que, bah, ils font de la merde, mais la plupart des gens crient sur Activision Blizzard en mode, ah bah, ils pensent qu'à de l'argent, Acti Pognon, blablabla, blablabla, inséré, à ça, Blizzard, s'ils voulaient se faire du fric, ils auraient pu manager les Chronicles, Chronique 1, Azeroth, Chronique 2, Trainer, Chronique 3, Ascension de la Horde, Warcraft 1, Chronique 4, Warcraft 2, Chronique 5, Warcraft 3, Chronique 6, Vanilla, Burning Crusade, ou juste Vanilla tout court d'ailleurs, Chronique 8, BC ou Hôtel K, Chronique, etc, etc, mais ils ont tout sorti comme des Sagouins en 3 ans, du coup, on n'a plus de Chronicles 4, parce que, bah oui, Chronicles 3, c'est avant Warcraft 3, Warcraft 3, Frozen Throne, on a Vanilla, BC, Hôtel K, Cataclysme, du coup, c'est-à-dire que Chronique 4, il doit faire quoi ? Il doit faire Mop, Wood, GLHF, Légion, BFA, Shadowlands, sachant que Shadowlands n'est pas encore sorti, mais BFA vient de se terminer. Ça fait peu, ça fait peu, donc, bah bravo. Du coup, ils vont nous sortir quoi ? Ils vont nous sortir des trucs sur les continents, Royaume de l'Est, puis probablement Kalimdor, peut-être le Northren, etc, c'est des choses qui auraient dû être faites avec Chronicles, en fait. Du coup, bah là, on attend Chronicles 4, tous comme des cons, alors que, bah, c'est dommage, c'est bien dommage, et on va avoir un chronique spécial Shadowlands pour les terres d'ombre et comprendre comment ça se passe. Un peu dommage quoi, de pas avoir fait ça petit à petit, tranquillement, et non, on dirait presque qu'ils ont repris comme au Vanilla. Maintenant, un point sur lequel je vais venir, c'est la canonicité du joueur. La canonicité du joueur, alors je suis désolé, j'ai pris plus de temps que prévu pour le départ, mais la canonicité du joueur, moi, c'est un truc qui me tient à cœur, puisque le joueur est un problème pour Blizzard depuis un moment, en fait, depuis la sortie de World of Warcraft. Sa présence va créer des soucis pour l'histoire et les personnages. Ça, on en a déjà un peu parlé, mais là, je vais attaquer en détail, c'est le fait qu'un ou plusieurs personnages détruisent toutes les menaces du monde, et ils enchaînent, tout simplement, donc toutes les menaces, Vanilla, Ragnaros, les dieux, Ragnaros, Akkar, tout ça, tout ça, Ktoon, emballé, c'est pesé, mais l'extension d'après, tu franchis le portail, tu vas torcher le cul des cochons dans la péninsule des Flammes Infernales. Et une fois que BC est terminé, t'as buté Kill Jayden, t'as buté les plus grandes menaces du monde, t'arrives à Hotel K, ah bah, il faut tourner les moutons, ok, et à la fin de Hotel K, tu butes toutes les grandes menaces, t'arrives à Cataglysme, ah bah, t'es bien mignon, mon mignon, mais là, tu veux aller me nettoyer le bord de machin, genre, et ça, d'ailleurs, même maintenant à BFA, je vois beaucoup de gens qui gueulent en disant, bah là, on vient de tuer Nusat, on vient de tuer un dieu très ancien, on va quand même pas torcher le cul des poules à Shadowlands, spoiler, si, et spoiler, à Shadowlands, vous allez peut-être détruire une menace super incroyable, l'extension d'après, vous allez aussi torcher le cul des poules, c'est, du coup, c'est un énorme problème, parce que le, le joueur, sa place, est très très compliqué à, à expliquer en fait, et on va revenir là dessus, parce que le joueur aussi, souvent, on l'appelle le héros, c'est bien mignon, mais c'est quoi un héros ? Un héros à la base, dans le sens grec, et dans le sens dramatique du terme, c'est un personnage qui fait des choix, qui fait des actions, or, quels sont les choix que vous faites dans World of Warcraft ? Vous n'êtes pas sur Mass Effect, vous n'êtes pas sur Swator, vous n'avez aucun choix, alors vous allez me dire, non, ce n'est pas vrai, en faisant Pandaren au début, tu peux choisir, ouais, super, et à BFA, tu peux potentiellement choisir Sylvanas, etc., est-ce que ça aura une incidence sur la suite ? Pas du tout, donc oui, tu as un peu plus de RP à ce niveau là, mais c'est des choix, mais par rapport à toutes les milliers de quêtes que vous avez faites, il y en a, il n'y a rien en fait, il n'y a que dalle, donc vous n'avez aucun choix, la plupart des jeux, tu es l'acteur de l'histoire, c'est toi qui fait l'histoire, surtout sur un RPG, là, tu es spectateur de l'histoire, c'est, ah, il y a telle menace, il faut que tu ailles la buter, bon, bah, j'y vais, est-ce que peut-être, je considère que le mec qui a fait ça, je trouve que ses choix sont plutôt légitimes, bah, les couilles, on s'en fout, on s'en fout, tu fais ça, et c'est tout, en fait, ce qui fait que les joueurs, potentiellement, sont des grands assassins, à certains moments, faunez la flore comme jamais, mais, à côté de ça, allez défendre les petits nécureuils, ça va vous sauver votre âme, genre, c'est, vous vous rendez compte qu'il y a un problème, en fait, et, surtout, le gros souci avec le joueur, c'est comme je l'ai dit, bah, les spectateurs, mais, il est tout puissant, parce que vous ne pouvez pas mourir, à cause d'une contrainte de gameplay, vous ne pouvez pas mourir, il ne peut pas y avoir fin de l'aventure, il n'y a pas de mode hardcore sur vos, vous mourrez, bah, vous revenez, vous avez le gardien des âmes, votre âme, vous allez récupérer, c'est bon, vous pouvez refaire, donc, vous ne pouvez pas mourir, à partir de là, si vous ne pouvez pas mourir, on peut vous envoyer la plus grande menace de l'univers, vous ne pouvez pas mourir, il n'y aura pas de problème, donc, fin d'extension, vous allez la torcher, là, on va me faire sortir, c'est pas du spoiler, Shadowlands, on nous présente le geôlier comme la menace, blablabla, mais, spoiler, le geôlier, on va l'éclater, en fait, et, l'extension d'après, on nous présenterait un grand méchant, on va l'éclater aussi, et les gens s'offusent sur BFA, bon, on a tué l'usate, bah oui, ça existe depuis Vanilla, et Vanilla, les forces cosmiques, on les déglinguait déjà, Ragnaros, c'est un dieu, dieu du feu, c'est le seigneur élémentaire du feu, Akar, Ktoon, Quel'Thuzad, c'est des trucs sur lesquels, normalement, on n'est pas censé pouvoir les battre, mais, NP, GG, on les expédie, il y a quand même, aussi vite qu'ils sont arrivés, aussi vite qu'ils repartent, et, et le problème du coup, c'est qu'aussi on n'a pas de personnalité, on n'a pas de voix, rien que ça, on n'a pas de voix, on n'a pas de doublage sur notre perso, on n'a pas d'histoire à part entière, on ne sait pas d'où vient notre perso, ça c'est à vous de vous le construire dans votre propre RP, le problème c'est qu'inclure du coup le joueur, bah en fait, il fait à la fois tout, et il fait à la fois rien, et ça, ça occasionne d'énormes problèmes dans la construction de personnages, évidemment, j'ai choisi Tyrande, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, mais comment un personnage peut avoir de l'importance, si c'est le joueur qui fait tout, mais en même temps qui fait rien, parce que c'est un joueur, on ne peut pas dire, c'est DarkXXX Illidan79, qui a effectivement tué Illidan à Burning Crusade, donc tu dis quoi ? tu dis les aventuriers, donc ils sont à la fois présents, mais pas présents, et Blizzard est dans une position, où on ne peut pas rejeter le joueur, parce que les joueurs, c'est moi qui ai tué Illidan, du coup il faut me le dire, que c'est moi qui ai tué Illidan, mais d'autre côté, je ne peux pas lister tous les joueurs qui ont tué Illidan, et dire, bah voilà, c'est tout, c'est eux, non, du coup, peut-être que Blizzard pourrait prendre le parti pris, en se disant, bah non, c'est Maïev, avec aidé d'Akama, aidé de machin, etc., et on donne des noms, et on utilise des personnages qu'on a créés, pour faire quelque chose, là non, ce qui fait que, eh bien, les personnages sont amenés, donc les vrais capables personnages, comme Tyrande par exemple, sont, de Vanilla à Wotelka, à FK, à la capitale, ils foutent rien, ils foutent rien, à partir de Cataclysme, on commence à se dire, bon, il faut quand même qu'on les utilise ces personnages-là, Wotelka avait un chouïa commencé, mais ils étaient toujours FK, c'est juste qu'on les voit un peu, on les voit hors de la capitale, mais ils font toujours rien, donc, à Cataclysme, on commence à faire bouger les personnages, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ok, Tral sauve le monde, etc., enfin un vrai personnage qui sauve le monde, et ensuite, bah, Tral, il part en dépression, ah bah, je suis FK, ah bah là, il y a le Cataclysme, machin, quoi, j'avais donné mon pouvoir temporairement à Garrosh, si je reviens, en fait, il n'y a plus de problème, donc, voilà, je suis FK, en fait, ah, j'ai une petite dépression, aïe, aïe, ah, les esprits, oh, j'ai une femme maintenant, ah, pouvoir travailler, ah non, père de famille, je ne peux pas travailler en même temps, ce n'est pas possible, du coup, l'exemple, c'est Tyrande à Valshara, Tyrande, si vous connaissez, si vous avez joué à Warcraft 3, vous avez un personnage féminin fort, qui est également amoureuse et tout, il y a une double, enfin, il y a la personnalité de Tyrande et calquée sur celle des félins, à la fois douce et aimante, mais également terriblement guerrière, le problème, c'est que Valshara et tout le monde, il y a toujours des défenseurs de telle cause, machin, tout le monde se borne et s'accorde à dire que Tyrande à Valshara, c'est une blague, c'est ridicule, oh, mon amour, mais elle prenait son arc, ses flèches, et elle allait éclater du mort-vivant par paquet de 10 000, donc, genre, le problème, c'est que du coup, bah là, c'est les personnages qui font Valshara, qui font le cauchemar d'Emeraude, du coup, c'est Tyrande, oh là là, mon amour, mon amour, et c'est tout, et elle sert à rien, et ça, c'est un peu le traitement de Tyrande depuis 15 ans, en fait, heureusement, à BFA, elle commence à sortir les doigts, mais, genre, c'est, on peut pas construire, en fait, et du coup, limite, les personnages qu'on devrait trouver ultra badass, etc., moi, Tyrande, c'est un personnage que j'adore, Tyrande, mais forcément que les gens aiment pas Tyrande, et on en a marre de ce personnage, vu qu'il fait rien, il fait jamais rien, et il est ridicule quand il arrive, à cause de la présence des joueurs, il faudrait dégager les joueurs, et dire, bah, Valshara, c'est Tyrande, et c'est Sentinelle qui sont arrivés, Chandris l'a aidé, etc., Maiev, et boum, dans le rêve d'Emeraude, c'est elle qui a été sauvée, en plus, Blizzard a toujours voulu montrer des femmes fortes, etc., boum, Tyrande sauve Malfurion, ce serait pas la première fois, et elle re-sauve Malfurion, et boum, il y a une histoire, non, non, là, ce sera les aventuriers, blablabla, 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 ensuite, on parlait de Tyrande, j'en avais déjà un peu parlé, Trale, alors j'ai fait un mème, évidemment, enfin, il y avait un mème, et je l'utilisais, donc ça veut dire, vous faites, vous êtes devenu un homme de pharma, vraiment, avec un homme de votre talent, genre, Trale, Malfurion, qui est soit en train de dormir, soit il s'est fait enlever, soit machin, et du coup, t'as tous les grands héros qui se font enlever, blablabla, et là, BFA, ça va gueuler, comme quoi ils se font enlever pour rien, mais c'est l'histoire de Warlord Farcraft, des personnages qui se font enlever, Malfurion à Vanilla, ben il est AFK, parce qu'en fait, il s'est fait enlever, oh là là, c'est l'histoire de WoW, parce que le problème, c'est que si Trale et Malfurion sont au top de leur forme, mais t'as pas besoin des personnages, ils y vont eux-mêmes, comme ils faisaient à Warcraft 3, et c'est eux qui gèrent les problèmes, mais le problème, c'est que si tu fais ça, ben les joueurs, ils peuvent pas jouer, ils joueraient pas, c'est comme ceux qui disent, ben ouais, en quête d'escorte, ben Trale, il sert à rien, ben oui, parce que Trale, il va pas faire la quête pour toi, en fait, et ça arrive parfois qu'il faillasse la quête pour toi, du coup, ben ça veut dire que du coup, en tant que joueur, tu ne joues plus, alors c'est pas grave, c'est une contrainte de gameplay, les personnages, et ça c'est un gros gros problème, et un autre point que j'ai envie de dire, il y a eu une démonstration de ça, c'est, en fait la période, c'est Vanilla jusqu'à Wotelka, il y avait des comics, des BD du coup, sur certains personnages, et notamment les BD sur Varian, qu'est-ce qui s'est passé dans ces BD ? et bien Blizzard a canonisé, le fait que le joueur n'avait rien à faire, dans, donc, les quêtes liées à Varian, donc liées à Onixia, en gros tout ce qui est lié à Onixia, et Nefarian, surtout Onixia, en fait, il est dit, dans les comics, que c'est Varian, on nous apprend comment il a été enlevé, pourquoi il n'est pas présent à Vanilla, ce qui s'est passé, on apprend aussi qu'il a fait la rencontre de d'autres personnages, Valira Sanguinard, Brawl Mantleours, ou Brawl Bearmantle, ou Regar, donc des personnages maintenant qui sont plutôt appréciés par les joueurs, notamment Valira, je me demande pourquoi, et, et bien, elle s'est liée avec ces personnages-là, et ils deviennent en fait les aventuriers de l'histoire, en dehors de ça, donc quand Varian doit affronter, affronter Onixia, il est aidé de Valira, de Brawl, de Regar, on voit également, du coup, Jaina qui est présente, ça, j'ai oublié son prénom, mais c'est Envillemar, le dernier de la lignée des Envillemars, généalogie sur les nains, tout ça, tout ça, il y a également Marad, donc le Draenei qui est présent, enfin, vous avez des héros connus, ou même s'ils étaient peu connus à l'époque, qui vont pouvoir être traités, on va pouvoir dire, ah oui, ça c'est un personnage que je connais, c'est celui qui était avec Varian, et aujourd'hui, si Varian est l'un des personnages préférés des joueurs, et tout le monde a été ému de sa mort à Légion, c'est aussi grâce à ce genre d'histoire, ce genre d'aventure, où c'est Varian qui fait ça, aidé de ses compagnons avec des noms, le problème c'est que vous allez me dire, oui Chronicles tu dis ça Malga, mais par exemple, Arthas, on sait que c'est Tyrion, déjà c'est bien que ce soit Tyrion qui bute Arthas, mais en fait, l'aventurier est quand même présent, alors que l'aventurier au lieu de dire, c'est Tyrion aidé de machin, mais non, tu mets que Tyrion, il avait en aide Darion Mograine, il avait Sylvanas, il avait Jaina, il avait Garrosh, et t'expliques que voilà, pour Sylvanas ça a été sa vengeance, etc., elle voulait être présente, pour Jaina c'était difficile d'affronter son amour, enfin, non, là les joueurs, ils sont tous en bas en fait, et ils attendent, Tyrion, hé c'est bientôt fini Arthas, oh, on a un Zeppelin nous, enfin, c'est complètement ridicule, complètement ridicule, et le problème c'est que l'histoire de Varian était géniale, mais à l'époque, on va voir maintenant, à l'époque en tout cas, elle avait été critiquée par une partie des joueurs, je ne dis pas que c'est tous les joueurs, mais elle a été critiquée par une partie des joueurs, qui avait dit, bah non, c'est nous qui avons battu Onyxia, c'est gna gna gna, c'est nous qui devons battre Onyxia, du coup Blizzard n'a pas réitéré cette histoire par la suite, et ça pour moi c'est bien dommage, parce que bah on a, on rate quelque chose en fait, et au final, même si les gens peut-être ont gueulé aujourd'hui, je suis sûr que c'est les premiers défenseurs de Varian, et qui disent que Varian est un personnage incroyable maintenant, donc c'est quand même dommage, parce que bah c'est ce genre de choses qui auraient pu être faites, et du coup ça amène à quoi ? bah ça amène à des aberrations, et les gens sont outrés en mode, mais ça ça existe depuis Vanilla, et ça n'a fait que continuer en fait, c'est pas quelque chose qui est propre à World of Draenor, en Légion Beffre, ça a toujours existé, des Vanilla vous butez le Seigneur du Feu, vous butez Ragnaros, vous butez K'tun, vous les éclatez, donc forcément, on arrive à des aberrations, le personnage, l'aventurier, il devient le commandant en chef de World of Draenor, l'élu de la classe de Légion, qui porte l'arme légendaire blablabla, le héros d'Azeroth, qui tient en son pouvoir, le coeur d'Azeroth, avec la puissance infusée d'Azeroth, et tout, qui arrive bien sûr au Genkidama, contre Nuzat, et le pire, c'est que le Genkidama de Nuzat, allez voir ma vidéo sur 8.3, il est extrêmement bien expliqué, comment on arrive à ça, mais pourquoi c'est le joueur qui tire ? Je veux dire, le héros d'Azeroth, vous savez qui c'est, c'est Magni, donc pourquoi c'est nous ? Pourquoi c'est nous qui tirons ? Il aurait fallu que ce soit Magni, qui représente, qui incarne, qui a toujours été l'incarnation d'Azeroth, depuis qu'il est sorti de sa phase de stase de diamant, genre c'est lui qui aurait dû tenir le coeur d'Azeroth, mais là, c'est le joueur. Ce qui fait aussi qu'on a des cinématiques avec un budget catastrophique, parce qu'il faut un angle de caméra qui puisse fonctionner pour des gnomes, pour des torrens, pour tout, et du coup, tu perds en qualité forcément, ce qui fait que les gens se gueulent, et heureusement, aujourd'hui à BFA, maintenant, la place du joueur dans l'histoire, elle est fortement critiquée, et merci, merci, après, ne mettez pas ça à BFA, parce que BFA n'est qu'une résultante d'un procédus qui s'est entamé il y a 15 ans en fait, mais heureusement, on critique, on commence à se dire, bah non, ça marche pas, or, spoiler, Shadowlands, le début, c'est encore ça, vous êtes le marchand Trave, le marcheur de land, celui qui est sorti de land, bla 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 bla, vous êtes le seul à pouvoir activer toutes ces merdes, donc on verra par la suite, mais ça continue, parce que la contrainte de gameplay, or, elle pourrait être décanonisée, mais ça, c'est autre chose, en tout cas, pour pouvoir finir aussi cette vidéo, qui aurait été un peu plus longue que prévu, le point de vue des titans, alors, ce que je trouve génial, c'est que la plupart des joueurs, je suis désolé, je vais mettre un petit tacle, mais, la plupart des gens, la plupart des joueurs, souvent, ne lisent pas les dialogues, ne lisent pas les panels de lore, ne lisent pas les trucs, les informations importantes qui peuvent circuler, du coup, ils vont propager des fois des bêtises, des idées reçues, qu'il va falloir, bon, après, ils me donnent du boulot pour les débunkages, ça c'est sûr, mais bon, si je pouvais éviter de faire trop de débunkages, ça serait encore mieux, et du coup, le point de vue des titans, c'est quelque chose que beaucoup de monde, enfin, tout le monde, on a entendu à peu près parler, le point de vue des titans, c'est quoi ? Eh bien, je vais rappeler ce que c'est, le point de vue des titans, donc le point de vue des titans, c'est cette fameuse acrobatie blizzardienne, vous savez, quand un dev est acculé, il fait des pirouettes cacahuètes pour expliquer pourquoi c'est la merde, et du coup, eh bien, j'ai un visuel absolument incroyable, le good morning, évidemment, alors, d'où vient la fameuse citation du point de vue des titans ? Tout le monde en a entendu parler, merci les youtubeurs américains, évidemment, ça a eu lieu, et j'y étais présent, en plus, Blizzard m'avait offert la possibilité d'aller à la BlizzCon 2019, lors de la BlizzCon 2019, sur le panel lore, qui est totalement accessible gratuitement maintenant, on n'avait plus besoin du billet virtuel pour pouvoir le consulter, eh bien, lors d'une réponse lore, sur le panel lore d'une heure, qui avait été posée, donc, avec des questions, des paris présentes un petit peu l'histoire, notamment le Shadowlands et autres, et ensuite, il y a des questions, dans ces questions, il y avait une question qui était, tout simplement, est-ce que Chronicles est toujours canon, vu qu'il y a des choses qui ne sont pas présentes dans les livres, notamment, Goon, Blizzard avait répondu quoi ? Blizzard, sur le moment, avait expié une petite... Alors, c'était Danuser, l'un des grands, l'un des chefs du lore actuel, qui avait dit, en fait, oui, Chronicles est toujours canon, sans blague, évidemment, il n'allait pas dire, chronicle, non, c'est de la merde, vous pouvez le brûler, bien sûr que non, il allait dire, oui, bien sûr, c'est canon, c'est logique que ce soit canon, mais c'était bien que la question soit posée, ce n'était pas une question conne, et du coup, Danuser avait dit, en fait, si vous voulez, c'est canon, bien sûr que c'est canon, en gros, l'idée, c'est que le point de vue écrit dans ce bouquin, c'est quelque chose de plus vaste, plus haut, au départ, il n'est pas précisé, il n'avait rien précisé du tout, et là, en fait, dans la salle, quelqu'un qui était vers ma gauche, d'ailleurs, a gueulé, je ne savais pas qui était cette personne, mais il a gueulé, Titan, donc Titan, et en fait, ce mec-là, c'est un YouTuber américain, qui fait beaucoup de pute à clic, d'ailleurs, mais qui fait, ça, c'est autre chose, mais qui fait beaucoup de vidéos sur le lore de Warcraft, et qui, avant la sortie de cette Blizzcon, avait commencé déjà à faire plein de vidéos, en expliquant, oui, en fait, Chronicles est écrit du point de vue des Titans, blablabla, 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 alors moi, je suis désolé, mais ce que je vais dire à cette personne, c'est, oui, ça s'appelle un narrateur omniscient, en fait, il faut revoir ses cours de français, c'est un narrateur omniscient, il n'y a pas de problème, ça ne veut pas dire que c'est le point de vue des Titans, mais vous savez, les américains, ils adorent théoriser sur du grand n'importe quoi, et du coup, eh bien, il a commencé à faire des vidéos en disant, c'est Chronicles, en fait, c'est écrit par les Titans, blablabla, donc là, Danuser, qui faisait des pirouettes cacahuètes, pour expliquer que, bah oui, c'est canon, mais il n'y a pas tout, eh bien, il a sauté sur l'occasion, quelqu'un lui a dit Titan, il a dit, oui, effectivement, ça peut, il a dit, donc c'était potentiellement, le point de vue, le fameux point of view, des Titans, donc le point de vue des Titans, c'était possiblement, le point de vue des Titans, or, le problème, c'est que derrière, bah, Danuser l'a réutilisé sur une interview, il n'y a pas longtemps, concernant Shadowlands, cette histoire de point de vue des Titans, donc c'est resté, or, il y a un problème, Good Morning, si c'est écrit du point de vue des Titans, on sait, on sait qu'on connaît l'histoire de Goon, Goon, c'est un ersatz de dieux très anciens, c'est-à-dire que les Titans ont créé, pour essayer de comprendre comment buter un dieu très ancien, sans endommager Azeroth, comme c'était passé avec Yer Charaj, mais ils ont créé un dieu très ancien, Factice, Goon, si c'est du point de vue des Titans, pourquoi c'est pas dans Chronicles du coup ? C'est un peu con quand même, non ? C'est un peu con, quand même, un peu con, et en fait, le problème c'est quoi ? Le problème, et il n'est pas tout seul, à BFA arrive quoi ? La forge du cœur, elle est où dans Chronicles, la forge du cœur ? C'est le point de vue des Titans, c'est eux qui ont fait, qui ont créé, c'est même pas, on peut même pas dire, oui c'est les gardiens, tout ce qui est complexe titanique, c'est les Titans, qui étaient encore là pendant la création, bien sûr c'est les gardiens qui fabriquent, et qui alimentent le truc, mais les Titans sont là, et ils disent, bon bah tu construis ça, tu construis ça, tu construis ça, du coup si c'est de leur point de vue, pourquoi c'est pas dans Chronicles, et qu'est-ce qui se passe ? Alors déjà dans le RPG, on nous parlait d'autres complexes titaniques, mais ça a été canonisé du coup à BFA, alors cette fois ils sont nommés, Uldaz, Uldorus qu'on a jamais vu, donc deux proches potentiellement des futures extensions, des complexes titaniques, et il y en a un, où la demoiselle de Vitalité n'a même pas pu finir, il y en a un troisième, Uldededé, on sait pas la fin, parce que tous les complexes titaniques commencent par Uld, du coup, il y a au moins trois complexes titaniques, qui existent, ou allez on va dire deux, puisque le troisième on sait pas, peut-être qu'elle était en train de bégayer, on sait pas, mais ça fait deux, voire trois complexes titaniques, voire peut-être plus, pourquoi ils seraient pas dans Chronicles, donc j'ai hâte de lire Chronicles 4, quand ils vont devoir nous sortir les extensions d'après Shadowlands, en nous disant, ah bah en fait, pardon, ah bah, vous savez c'est Kassgorod, c'est un petit rigolo, il avait arraché la page, ah ah ah, il avait arraché la page du coup, les complexes titaniques, ah bah oui, il y en avait d'autres, ah ah ah, comment on fait, ça peut pas être le point de vue des titans en fait, c'est juste pas possible, et plus World of Warcraft va se développer, plus il y en aura d'autres en fait, c'est logique, c'est tout à fait logique, pourquoi, parce que Chronicles, est tout simplement un support écrit, donc on peut pas éditer, bien sûr que Goon aurait dû apparaître dans Chronicles 1, mais c'est pas grave, on peut pas leur en vouloir, ils mettent ça dans Chronicles 4, ils s'expliquent que Goon, bah voilà, il a été créé par les titans, blabla, on s'en fout, mais là en essayant de se justifier, en mode, oui mais en fait, c'est du point de vue au dessus, donc ils savent pas tout, mais ils savent pas tout, c'est eux qui ont bâté ces trucs là, bien sûr qu'ils le savent, parce que pour tout ce qui arrive avec Shadowlands, avec les premiers nés, blabla, blabla, je vais pas trop spoiler, rentrer dans le détail, mais ça on pourrait dire, bah oui du point de vue des titans, ils ont pas vu ces personnages là, donc it's ok, mais tout ce qui est complexe titanique, ils devraient le savoir, c'est eux qui les ont construits, donc l'excuse c'est tout ça, enfin l'excuse qu'aurait dû donner Blizzard et Danuser, c'est, oui Chronicles est toujours canon, bien sûr comme c'est un support écrit, on ne peut pas tout mettre dedans, et les futures extensions amèneront de nouvelles choses, ça n'invalidera pas forcément Chronicles, on essaiera de faire en sorte que Chronicles colle, bien sûr avec ce qui va être dit par la suite, mais oui Chronicles est toujours canon, voilà, au lieu de faire une acrobatie, parce que qu'est-ce qui se passe à BFA aussi, à BFA on nous parle des îles draconiques, c'était quelque chose qui aurait dû sortir à Wovenia, qui était dans le RPG, qui n'a jamais été canonisé, et à Battle for Azar, puisque le RPG avait été décanonisé, et à BFA, dans les îles inexplorées, on nous parle des îles aux dragons, et à la 8.3, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, hé, moi là je dois y aller, je dois aller aux îles aux dragons, parce que je dois faire des choses, je dois faire ma popote, donc Evan Essor et moi-même feront une vidéo sur les îles aux dragons, mais c'est l'une des extensions qui devrait arriver par la suite, ou peut-être un patch sur une future extension, mais en tout cas, peut-être un patch ou peut-être une extension complète, sur les îles aux dragons, et ce serait très bien, mais le problème des îles aux dragons, c'est quoi ? Il y aurait probablement un complexe titan, ou les dragons, en plus le problème c'est que, Wotelka avait essayé de canoniser le lieu où les aspects s'étaient rassemblés, donc le temple du repos du verre, mais ça n'a aucun sens, le temple du repos du verre, ne peut pas accueillir les aspects, c'est trop petit, donc Daiger dans la guerre des anciens, il nous précisait bien qu'il y avait eu un grand endroit avec une d'énormes montagnes où les espèces réunissaient, ce serait plus logique de les mettre sur les îles aux dragons, donc ne criez pas au redcon quand ça arrivera, c'est un redcon du redcon en fait, mais je l'ai déjà dit dans la vidéo sur cataclysme, mais du coup les îles aux dragons, peut-être qu'un jour ça sortira, peut-être pas, mais il y aura d'autres complexes titaniques qui vont apparaître, la prison de Nusat, on va probablement nous en parler encore, elle aura peut-être un rôle plus tard, comment ils feront à ce moment-là, le point de vue des titans, il sera bien mignon, mais ça ne marchera pas, donc Chronicles, indispensable pour commencer le lore, indispensable de vous l'acheter, mais comme pour toutes les vidéos que je peux faire, que ce soit sur du Heroes, du Warcraft, du Starcraft, de tout, prenez du recul, l'esprit critique c'est très important, bien sûr Chronicles 1, moi je le trouve très très bon, Chronicles 2 et 3, il y a de bonnes choses, mais Chronicles 2 et 3, il y a aussi du très 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 mauvais parfois, avec des réécritures, ou juste parfois, ils essayent de lier, ça marche pas, du coup, prenez du recul, ne bouffez pas, ne prenez pas tout pour, même si c'est Chronicles, et que c'est censé être la Bible, ne prenez pas tout pour argent comptant, ne tombez pas dans l'anti Blizzard, ou dans le pro Blizzard, parce que là on est dans un extrême, moi je suis à chaque fois tiraillé, entre deux extrêmes, ceux qui disent que tout ce que fait Blizzard, c'est de la merde, et ceux qui avalent toutes les couleuvres, que Blizzard peuvent leur vendre, et moi j'ai l'impression d'être au milieu, et d'être, non, il y a un juste milieu les loulous, il y a un juste milieu, en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai expliqué pas mal de choses, la canisté du joueur, le point de vue des titans, et mon avis sur les Chronicles, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas si vous avez des observations, d'autres choses également, que j'aurais pu oublier dans la vidéo, dans les commentaires, et encore une fois, j'aimerais bien avoir votre point de vue, des titans mais le vôtre cette fois, donc vous êtes les titans, non mais du coup voilà, on ne veut pas froisser le joueur, et c'est pour ça qu'on met le joueur en premier plan, on ne veut pas froisser le joueur en lui disant, bah t'as acheté tout ça pour rien, c'est comme Sam Vostok qui avait demandé, on en a parlé ensemble, il m'avait dit, qui avait demandé à Blizzard, les cartes, vous savez Kultiras par exemple, regardez Chronicles 1, 2 et 3, et grossit en taille, pourquoi ? parce que c'est pour le gameplay, bien entendu, mais du coup, et bien on est dans une situation, où Sam a demandé, bah en fait, est-ce que les anciennes cartes de Kultiras, sont toujours valides, et Blizzard avait répondu, elles sont toutes canon, elles sont toutes canon, mais elles ne peuvent pas être toutes canon, elles ne sont pas au même endroit, et ce n'est pas la même taille, oui mais parce que, blablabla, pirouette cacahuète, l'échelle c'est compliqué, etc, ça doit illustrer le gameplay, ok, pas de problème, mais du coup, ça veut dire quoi, que Kultiras est dans la baie de Baradine, ou elle est à l'ouest, elle est grosse comment, machin, c'est un peu le même délire, c'est un peu le même problème, en tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu, et je rappelle, bien sûr, parce que sinon ça fait trop négatif, l'histoire de World of Warcraft, va bien mieux ces derniers temps, depuis, alors il y avait Mop, il y a eu le raté Wode, mais Légion BFA, et même à Shadowlands, mais Shadowlands, je ne peux pas le dire, parce que c'est trop tôt, mais pour le moment, c'est du positif, en tout cas, il y a plus de positif que de négatif, donc voilà, ça va mieux pour le lore de Blizzard, pour le lore de Warcraft plutôt, mais ça ne veut pas dire non plus, que tout est bien, tout est beau, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans le nexus, n'hésitez pas à liker, évidemment la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, de l'histoire de Warcraft, de Starcraft, et de Diablo, et d'Overwatch, même si Overwatch n'y a pas grand chose ces derniers temps, vous pouvez me suivre, et bien sûr, sur Twitter, Facebook, Twitch, et j'ai également mon site internet, avec le planning de la semaine, mais également, plein d'autres choses, voilà, la boutique notamment, bisous !